La femme d'un directeur du FBI a interpellé Trump. Ce dernier avait attaqué sa candidature, affirmant que son mari, directeur du FBI à l'époque, utilisait sa position pour la favoriser. Aujourd'hui, elle a répliqué, mais ce n'est là qu'une des nombreuses accusations qu'il porte à l'encontre des personnes au pouvoir. Trump pense que l'État profond est toujours à ses trousses. Mais cette affirmation est-elle fondée, surtout après l'échec de son assassinat et le dénonciateur qui a porté de graves accusations contre les services secrets au sujet de la tentative d'assassinat de Trump ? La question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Les ponts brûlés de Trump sont-ils revenus le chasser ? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Le FBI sous surveillance. Avant l'enquête sur l'assassinat de Trump, le FBI et lui ont eu quelques problèmes. Par exemple, Jill McCabe, pédiatre aux urgences et épouse de l'ancien directeur adjoint du FBI, Andrew McCabe, s'est retrouvé sous les feux de la rampe après avoir été la cible des critiques publiques du président Donald Trump. Trump a attaqué à plusieurs reprises Andrew McCabe, l'accusant de partialité politique en raison de la candidature de Jill en tant que démocrate à un siège au Sénat de Virginie en 2015. Une course qu'elle a finalement perdue. Dans une tribune sincère publiée dans le Washington Post, Jill McCabe a exprimé la douleur et la frustration causées par ce qu'elle appelle les mensonges destructeurs de M. Trump. Elle a qualifié les attaques incessantes contre la réputation de sa famille de plus qu'horribles et a expliqué que cette épreuve l'empêchait de dormir. Jill a souligné que sa décision de se présenter aux élections était motivée par le désir d'aider les gens, notamment en plaidant en faveur de l'extension de Medicaid. Pourtant, cette décision a été détournée et utilisée contre la carrière de son mari et contre le FBI lui-même. Les accusations de M. Trump étaient centrées sur l'idée que la campagne politique de Jill, qui a reçu des dons de groupe liés à l'ancien gouverneur de Virginie, Terry McAuliffe, a influencé d'une manière ou d'une autre le travail d'Andrew McCabe au FBI, en particulier dans l'enquête sur les courriels d'Hillary Clinton. Jill a fermement démenti ces allégations, soulignant que son mari n'était pas impliqué dans sa campagne au-delà d'une photo de famille avec un T-shirt de campagne. Elle a souligné que ces accusations étaient non seulement fausses, mais aussi absurdes, puisque l'implication d'Andrew dans l'enquête sur Hillary Clinton a eu lieu après la fin de sa campagne. Cependant, les attaques contre Andrew McCabe n'ont pas seulement terni sa réputation. Elles ont également conduit à son licenciement par le procureur général Jeff Sessions, quelques jours seulement avant qu'il ne puisse bénéficier d'une retraite à taux plein. Andrew McCabe estime qu'il a été pris pour cible dans le cadre d'une vaste opération visant à saper l'indépendance du FBI qui enquêtait sur la campagne de Donald Trump et ses liens potentiels avec la Russie. Dans sa tribune, Jill McCabe explique également que l'année et demie écoulée a été un cauchemar pour elle et sa famille. Elle n'arrivait pas à comprendre comment le président et d'autres personnes avaient pu répandre des mensonges aussi préjudiciables à son sujet. Malgré les attaques incessantes, Jill était restée fidèle à ses actes, insistant sur le fait qu'elle s'était présentée aux élections pour des raisons légitimes et non pour des raisons cachées. Elle voulait que les gens sachent que le récit utilisé pour l'attaquer, elle et sa famille, était totalement absurde. Mais lorsque Trump a failli être tué, les frictions qu'il avait eues avec eux dans le passé n'ont plus eu d'importance. Tout le monde voulait des réponses. Le FBI traite l'affaire à la fois comme une tentative d'assassinat et comme un incident potentiel de terrorisme intérieur, compte tenu de la gravité de l'attaque et de la cible de haut niveau impliqué. Le tireur, Thomas Crooks, âgé de 20 ans et originaire de Pennsylvanie, a été décrit par le FBI comme un individu d'une intelligence remarquable, mais dont les relations sociales étaient limitées. Crooks a obtenu plus de 1500 points à l'examen préuniversitaire SATA, ce qui indique un haut niveau d'aptitude académique. Malgré ses prouesses intellectuelles, Crooks a montré des signes de possibles troubles non diagnostiqués pendant sa jeunesse, tels qu'un mouvement de balancement répétitif observé par des témoins pendant ses années de lycée. Cependant, il n'a jamais reçu de diagnostic formel. Cependant, l'un des aspects les plus déroutants de l'affaire est l'absence d'un motif clair. Le FBI n'a pas encore déterminé pourquoi Crooks a choisi de cibler Trump lors du rassemblement. Son activité en ligne avant l'attaque a révélé des recherches sur des politiciens démocrates et républicains, ce qui suggère que sa décision d'attaquer Trump pourrait avoir été opportuniste plutôt qu'idéologiquement motivée. Cette incertitude quant à ses motivations fait qu'il est difficile pour les enquêteurs de comprendre pleinement le raisonnement qui sous-tend l'attaque. Le fusil de type AR-15 utilisé lors de la fusillade a été acheté légalement, bien que le processus d'acquisition ait donné lieu à une transaction inhabituelle. Plusieurs mois avant l'attaque, Crooks a payé 500 dollars à son père pour le fusil. Le jour de l'incident, Crooks a récupéré l'arme auprès de son père avant de se rendre sur le site du rassemblement. Le FBI n'a pas suggéré que le père de Crooks avait agi illégalement en vendant l'arme à son fils, mais la nature de la transaction soulève des questions sur la dynamique au sein de la famille et sur les intentions de Crooks lors de l'achat. L'enquête du FBI a été exhaustive et a comporté près de 100 entretiens avec des membres des forces de l'ordre, des participants à l'événement et d'autres témoins. Lors d'une réunion privée avec M. Trump, des agents du FBI ont fourni à l'ancien président des détails de l'enquête qui n'avaient pas été divulgués auparavant. M. Trump a été informé des antécédents de M. Crooks, notamment de sa grande intelligence et d'un éventuel trouble non diagnostiqué. Le FBI a également informé M. Trump qu'il avait eu accès à trois comptes de messagerie électronique étrangers utilisés par M. Crooks, grâce aux mots de passe stockés sur son ordinateur. Toutefois, ces comptes ne révélaient guère plus que des informations relatives à des achats d'armes et de munitions, n'offrant aucun aperçu d'une conspiration plus large ou d'influence extérieure. M. Trump souhaitait également comprendre le déroulement exact de l'attaque et notamment comment M. Crooks avait réussi à se positionner sur le toit d'un bâtiment voisin avec un fusil. Les forces de l'ordre ont expliqué qu'elles avaient été alertées de la présence d'une personne suspecte près du site du rassemblement, mais que la première observation confirmée de Crooks sur le toit avait eu lieu quelques minutes seulement avant qu'il n'ouvre le feu. La réaction rapide d'un tireur d'élite des services banal secrets, qui a neutralisé Crooks d'un seul coup de feu quelques secondes après l'avoir identifié, a joué un rôle crucial dans la prévention d'une nouvelle tragédie. L'agence examine également les fragments de balles et d'autres preuves matérielles de la scène afin de reconstituer les événements en détail. Bien qu'il n'y ait actuellement aucune preuve suggérant que Crooks avait des co-conspirateurs ou que ses actions faisaient nouveau partie d'un complot plus large, mais pour l'instant, ce n'est même pas le FBI qui ressent le plus la chaleur, c'est le... Les services de secret sous le feu des critiques Le 23 juillet 2024, Kimberly Chil, directrice des services secrets des États-Unis, a démissionné à la suite d'intenses critiques bipartisanes concernant une importante faille de sécurité qui a failli entraîner l'assassinat de l'ancien président Donald Trump. La tentative d'assassinat a été menée par Thomas Matthew Crooks, âgé de 20 ans, qui a réussi à s'approcher à 135 mètres de Trump et a tiré des coups de feu depuis le toit d'un immeuble voisin. Cette faille de sécurité s'est produite malgré les menaces initiales contre Trump, y compris celles émanant d'acteurs internationaux comme l'Iran, qui avaient conduit à des mesures de sécurité renforcées. Après l'incident, Mme Cheadle a reconnu la gravité de la situation. Elle a déclaré que la récente tentative de nuire au président Trump était le plus grand désordre que les services secrets aient connu depuis des années. Malgré cela, Mme Cheadle n'a pas voulu démissionner tout de suite. Elle pensait être la bonne personne pour améliorer l'agence. Mais cela n'a rien changé. La réticence de Mme Cheadle a démissionné a suscité de vives critiques de part et d'autre de l'échiquier politique. Lors de son témoignage devant la commission de contrôle et de responsabilité de la Chambre des représentants, Mme Cheadle a fait l'objet d'un examen minutieux bipartisan pour l'incapacité de l'agence à sécuriser le site du rassemblement. Le président de la commission, le républicain James Comer et le démocrate de rang Jamie Raskin ont mené la charge, l'exhortant tous deux publiquement à démissionner. Dans une lettre commune, ils ont reproché à Mme Cheadle de ne pas avoir fourni de réponses satisfaisantes à des questions fondamentales concernant les préparatifs et la réaction des services secrets en matière de sécurité lors de l'événement. Malgré la pression, Mme Cheadle a maintenu qu'elle était déterminée à résoudre les problèmes au sein de l'agence, déclarant qu'elle pensait être la meilleure personne pour diriger les services secrets à l'heure actuelle. Les critiques se multipliant, la position de Mme Cheadle devient de plus en plus intenable. Le 23 juillet, elle a annoncé sa démission, reconnaissant la nécessité d'une nouvelle direction au sein des services secrets. La démission de M. Cheadle n'a toutefois pas mis fin à l'examen minutieux des services secrets. Le président de la Chambre des représentants a créé un groupe de travail bipartisan composé de sept républicains et de six démocrates chargés d'enquêter sur la tentative d'assassinat et sur les problèmes plus généraux qui se posent au sein des services plus secrets. Ce groupe de travail travaillera en parallèle avec les enquêtes en cours du FBI et du bureau de l'inspecteur général du ministère de la Sécurité Intérieure. Les législateurs ont souligné que l'enquête sur les défaillances des services secrets est loin d'être terminée. Le 23 juillet 2024, Ronald Rowe prend le poste de directeur intérimaire des services secrets américains, un poste qui fait l'objet d'un examen minutieux. Toute l'attention portée à Cheadle lui a été directement transmise. Pour ne rien arranger, un dénonciateur anonyme s'est manifesté, formulant de graves allégations à l'encontre des services secrets et par extension de M. Rowe. Selon le dénonciateur, l'agent principal chargé de la sécurité de Trump lors du rassemblement de Butler était inexpérimenté et n'a pas mis en œuvre des mesures de sécurité essentielles. L'inexpérience de cet agent, associé à ce que le dénonciateur décrit comme « d'importantes violations du protocole » a créé les conditions qui ont permis aux tireurs de profiter des lacunes en matière de sécurité. Pour ajouter à la controverse, le dénonciateur a affirmé que la division de contre-surveillance des services secrets CSD, responsable des évaluations des sites avant l'événement, était notablement absente du rassemblement. Cette absence était d'autant plus préoccupante que M. Rowe aurait lui-même imposé des réductions substantielles à la CSD, réduisant ses effectifs de 20%. Selon le dénonciateur, ces réductions ont directement contribué au fait que le site du rassemblement n'a pas été correctement sécurisé. Le sénateur Josh Howley du Missouri, qui a vivement critiqué la manière dont les services secrets ont géré la situation, s'est rapidement emparé des affirmations du dénonciateur. Dans une lettre adressée à M. Rowe, M. Howley a fait part de sa profonde inquiétude face aux apparentes défaillances de l'agence en matière de sécurité et a demandé la suspension immédiate de l'agent responsable du rassemblement de Butler et l'ouverture d'une enquête à son sujet. La lettre de M. Rowe fait également état de rapport troublant, faisant état de représailles au sein des services secrets à l'encontre de ceux qui ont exprimé des inquiétudes quant à la sécurité des événements organisés par M. Trump. Sous une pression croissante, M. Rowe s'est présenté devant le Congrès pour évoquer les défaillances en matière de sécurité qui ont failli coûter la vie à M. Trump. Dans son témoignage, M. Rowe n'a pas hésité à reconnaître les erreurs commises par les services secrets. Il a admis qu'il y avait eu d'importants problèmes de communication le jour du rassemblement, ce qui a contribué à l'incapacité de l'agence à répondre efficacement à la menace posée par Krux. L'une des révélations les plus alarmantes du témoignage de Rowe est le dysfonctionnement d'un système critique de contre-drone qui aurait pu détecter l'utilisation d'un drone par Krux pour repérer le site du rassemblement. M. Rowe a décrit un problème de connectivité qui a empêché le système d'être déployé à temps, une défaillance qui a peut-être permis à M. Krux de se positionner sans être remarqué sur le toit d'où il a finalement tiré. M. Rowe a également regretté que des informations vitales concernant un individu suspect près du site du rassemblement ne soient pas parvenus aux canaux appropriés des services secrets. Il a brossé le tableau d'une agence aux prises avec des problèmes de communication interne, ce qui a finalement rendu l'ancien président vulnérable à une attaque. Malgré ses aveux et son engagement à poursuivre l'enquête, M. Rowe a dû faire face à de vives critiques de la part des législateurs, en particulier du sénateur Howley qui a exigé de savoir pourquoi personne n'avait encore eu à répondre de ces actes. La réponse de M. Rowe, il a déclaré qu'il attendait la fin des enquêtes avant de prendre des décisions concernant le personnel. Mais cela n'a guère satisfait ceux qui estimaient qu'une action immédiate était nécessaire. Une chose est sûre, M. Rowe se trouve dans une situation de plus en plus délicate. Ses efforts pour responsabiliser les services secrets et mettre en œuvre des réformes ont été éclipsés par l'opinion publique qui exige des conséquences immédiates pour les responsables des failles de sécurité. La frustration est encore aggravée par l'absence de licenciement ou de démission au sein de l'agence, ce qui a conduit à des appels de plus en plus nombreux à la démission de M. Rowe. La courte période pendant laquelle Ronald Rowe a occupé le poste de directeur par intérim n'a pas été de tout repos. Les défis auxquels il est confronté sont immenses. L'avenir des services secrets et sa carrière étant en jeu. Il reste à voir s'il pourra mener l'agence à travers cette crise et en sortir avec une réputation intacte. Ce qui est certain, en revanche, c'est que les mesures qu'il prendra dans les semaines et les mois à venir auront des répercussions considérables sur les services secrets et leur mission de protection des dirigeants de la nation. Une chose est sûre, il y a un. Changement dans le paysage politique. La tentative d'assassinat de l'ancien président Donald Trump lors d'un rassemblement en Pennsylvanie a suscité diverses réactions qui se sont rapidement propagées sur les médias sociaux et dans les discussions politiques. Dans les minutes qui ont suivi la tentative d'assassinat, l'Internet est devenu un terrain propice au même, à la désinformation et aux théories du complot. Comme lors des tragédies nationales précédentes, l'absence d'informations immédiates et vérifiées a donné lieu à une spéculation effrénée. Les plateformes de médias sociaux, en particulier celles fréquentées par des groupes politiques très actifs, ont vu fleurir des messages allant de l'absurde au malveillant. Les théoriciens du complot ont rapidement attribué l'attentat à diverses motivations politiques, certains affirmant qu'il s'agissait d'une opération sous fausse bannière orchestrée par le gouvernement pour justifier de nouvelles mesures de répression contre les libertés civiles. D'autres ont accusé à tort le président Joe Biden ou le Parti démocrate d'avoir orchestré l'attentat pour éliminer Trump du paysage politique. Ce flot de fausses informations, bien que largement confinées à des cercles restreints et politiquement actifs, avait néanmoins le potentiel d'influencer la perception du public et d'attiser les divisions. Le phénomène de la culture des mêmes a également joué un rôle important dans l'élaboration du récit. Les mêmes décrivants Trump comme un martyr ou un héros s'opposant aux forces du mal se sont répandus comme une traînée de poudre. Une image en particulier où l'on voit Trump avec du sang sur le visage, le point levé, sur fond de drapeau américain, est rapidement devenu un symbole emblématique de sa campagne 2024, incarnant les thèmes de la résilience et du défi. L'image de Trump ensanglantée mais défiant, avec le drapeau américain flottant derrière lui, a capturé l'imagination de ses partisans et est devenu un cri de ralliement pour sa campagne électorale de 2024. Ce visuel a rapidement pris une vie propre, symbolisant non seulement la survie de Trump mais aussi celle de son mouvement politique. L'image a largement circulé sur les médias sociaux, a été adoptée comme photo de profil et a même été apposée sur des t-shirts et des affiches. Pour beaucoup, cette image couvrait le récit de Trump comme un combattant, quelqu'un qui a résisté aux attaques incessantes des médias, de l'état profond et maintenant à une agression physique. Cette perception a trouvé un écho particulier auprès de sa base qui le considère depuis longtemps comme un champion s'opposant à un establishment corrompu. Le symbolisme du visage maculé de sang et du poing levé établit également un parallèle avec les personnages historiques qui ont subi des dommages physiques dans la poursuite de leur cause, renforçant encore l'image de Trump en tant que figure martyre aux yeux de ses partisans. Cependant, après la tentative d'assassinat, le président Joe Biden a prononcé un rare discours depuis le bureau ovale, appelant à une réduction de la violence politique et à un apaisement de la rhétorique enflammée qui en est venu à définir le climat politique actuel. Dans son discours, Joe Biden a expliqué que les désaccords politiques ne devraient jamais dégénérer en violence, exhortant les Américains à rejeter l'extrémisme et à faire preuve de civilité. Cependant, le discours de M. Biden a suscité de vives réactions de la part des dirigeants républicains qui l'ont accusé, ainsi que le Parti démocrate, de contribuer à l'environnement qui a rendu possible la tentative d'assassinat. Les critiques ont pointé du doigt la rhétorique du Parti démocrate mettant en garde contre les dangers d'une seconde présidence Trump, notamment la crainte qu'il ne sape les institutions démocratiques ou qu'il ne devienne un dictateur. Selon eux, ces avertissements ont créé un climat de peur et d'hostilité susceptible d'inciter à la violence. Les Républicains ont également souligné les commentaires privés de M. Biden à des donateurs, dans lesquels il aurait suggéré d'intensifier les attaques contre le bilan de M. Trump, en disant que cela reviendrait à mettre M. Trump dans le collimateur. Ses propos, ainsi que l'attention accrue portée aux problèmes juridiques de M. Trump et à sa destitution ont été perçus par certains comme alimentant le feu de l'animosité politique. Cette tentative d'assassinat a fondamentalement modifié la trajectoire de la campagne présidentielle de 2024. Avant l'incident, l'élection s'était concentrée sur les luttes internes de Joe Biden, notamment les préoccupations liées à son âge et à ses performances lors des débats, ainsi que sur les efforts déployés par le Parti démocrate pour trouver un candidat alternatif viable. Cependant, l'attaque a radicalement changé la donne, plaçant Trump et la question de la violence politique au centre de la conversation nationale. En réponse à cette attaque, la campagne de Joe Biden a pris la décision stratégique de suspendre toute publicité négative à l'encontre de Donald Trump, consciente du risque de réaction négative que pouvait entraîner le fait d'attaquer un homme qui venait de survivre à une tentative d'assassinat. Cette décision, qui visait à respecter la gravité de la situation, a également mis en évidence le délicat exercice d'équilibre auquel M. Biden est désormais confronté dans le cadre de sa campagne. Mais lorsque M. Biden s'est retiré, tout a changé. La nomination potentielle de Kamala Harris en tant que candidate du Parti démocrate à l'élection présidentielle est une étape historique. Première femme noire et première personne d'origine sud-asiatique a occupé le poste de vice-président, sa candidature à la présidence représente un changement majeur dans le paysage politique américain. L'ascension de Mme Harris est particulièrement significative dans un pays où les barrières raciales et sexuelles ont longtemps limité les opportunités politiques. Si elle remporte la présidence, ce sera un grand moment. Cette candidature historique a suscité une vague d'enthousiasme, en particulier parmi les principaux groupes démocrates, notamment les électeurs noirs, les femmes et les jeunes. Les sondages indiquent une augmentation de la cote de popularité de Mme Harris, en particulier après que M. Biden a décidé de se retirer, citant des préoccupations concernant son âge et sa viabilité pour un second mandat. La campagne de Mme Harris a connu une augmentation notable des collectes de fonds et de la participation au rassemblement, de nombreux électeurs démocrates étant stimulés par la possibilité de briser simultanément plusieurs plafonds de verre. Mme Harris est connue pour son style de leadership dur et ambitieux, des caractéristiques qui ont défini sa carrière politique de l'époque où elle était procureure à celle où elle a occupé le poste de vice-présidente. Toutefois, cette même assurance a fait l'objet d'un examen minutieux. Son bilan en matière de poursuites judiciaires, en particulier lorsqu'elle était procureure générale de Californie, a fait l'objet de nombreuses critiques. Les factions progressistes du Parti démocrate se sont inquiétées de ses positions sur des questions telles que l'incarcération de masse et de sa réticence initiale à adopter des réformes plus radicales de la justice pénale. De même, ses positions sur l'immigration ont été controversées, les critiques pointant du doigt sa gestion des questions migratoires à la frontière entre les États-Unis et le Mexique comme un point faible de son portefeuille. Malgré ses difficultés, Mme Harris a défendu haut et fort le droit à l'avortement, en particulier au lendemain de la décision de la Cour suprême de renverser l'arrêt Roe v. Wade. En outre, ses efforts pour former des coalitions au sein du parti, en particulier parmi les minorités et les groupes de femmes, ont contribué à consolider sa position en tant que figure unificatrice capable de rallier un électorat diversifié. L'un des principaux atouts de Mme Harris par rapport à ses concurrents potentiels au sein du Parti démocrate est sa grande expérience en matière de politique étrangère. En tant que vice-présidente, elle s'est fortement impliquée dans des initiatives diplomatiques clés, notamment en gérant les relations avec les pays d'Amérique centrale pour résoudre les problèmes d'immigration et en représentant les États-Unis dans des forums internationaux importants. Cette expérience, associée à la notoriété de son nom, la place en bonne position face à d'autres candidats démocrates tels que le gouverneur de Californie Gavin Newsom et le gouverneur du Michigan Gretchen Whitmer. Ses références en matière de politique étrangère, en particulier sa position ferme sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie et son plaidoyer en faveur des valeurs démocratiques dans le monde la distinguent des autres candidats potentiels qui n'ont peut-être pas le même niveau d'exposition internationale. Cet avantage est crucial dans une élection générale face à un adversaire chevronné comme Donald Trump, qui a maintenu une forte présence dans l'arène politique. Malgré ses atouts, Mme Harris doit relever des défis importants pour unifier le Parti démocrate et présenter une vision convaincante à l'électorat américain. Elle doit notamment améliorer son message sur des questions telles que la criminalité, l'inflation, l'économie et l'immigration. Les inquiétudes économiques auxquelles sont confrontés de nombreux Américains nécessitent une stratégie de communication claire et efficace qui réponde à ses préoccupations tout en proposant des solutions tangibles. En outre, les positions de gauche adoptées par Mme Harris lors de sa candidature à l'élection présidentielle de 2019 pourraient présenter des difficultés pour séduire les électeurs modérés et indépendants. Réconcilier ses anciennes positions progressistes avec un programme plus large et plus centriste susceptible de séduire les électeurs modérés sera un exercice d'équilibre délicat. Un autre obstacle de taille pour Mme Harris consistera à gérer les divisions du Parti démocrate sur le conflit entre Israël et Gaza. Le parti est profondément divisé, les progressistes plaidant pour un cessez-le-feu et une condamnation plus ferme des actions militaires israéliennes, tandis que les centristes et les figures de l'establishment maintiennent une position pro-israélienne plus traditionnelle. M. Harris devra naviguer prudemment entre ces divisions en proposant une approche nuancée qui aligne les appels à la paix et à la protection des vies civiles sur le soutien général de l'administration à Israël. Dans les mois à venir, il sera important pour Mme Harris de trouver un équilibre entre ses points de vue contradictoires sans s'aliéner des groupes d'électeurs clés. Son succès déterminera non seulement son avenir politique, mais aussi l'orientation du Parti démocrate et de la nation dans les années à venir. Merci d'avoir regardé et consulté nos autres vidéos pour d'autres contenus passionnants. Sous-titrage Société Radio-Canada